Je te laisse te présenter et raconter qui tu es de plus bien, tout ça. En deux mots, je suis des cas normal, un peu montagnard quand même, je suis accompagnateur en montagne. Je suis ingénieur, j'ai fait l'essentiel de ma vie professionnelle dans l'industrie. Et puis à l'âge de, je ne sais pas, 50 ans à peu près, je décidais que, ça fait 25 ans d'industrie, ça allait bien. Donc je suis devenu directeur général de l'Hébert Trekking, que j'ai dirigé pendant une dizaine d'années. Et puis les objectifs étant atteints, on a vendu la société et voilà. Donc j'ai pu passer au dernier, j'allais dire le dernier volet de ma vie, non, le dernier dans la chronologie. Donc l'envie d'écrire, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire. J'écrivais, mais je n'ai jamais été publié, parce que bon, j'ai jamais pris le temps. Et donc depuis que j'ai quitté à l'Hébert, j'ai signé trois livres. Mon rêve, c'était d'être publié chez Guérin, mais il a fallu patienter. J'ai sorti le premier chez Transboréal, l'Opéra Alpin, qui est l'histoire d'une traversée des Alpes, un peu dramatique, on va dire. Le deuxième, c'est... Transboréal, c'est des Alpes pendant la guerre aussi ? Ah non, non, c'est en 2013. Ah bon, d'accord, d'accord. Avec Madame Guérin. Voilà, donc ça c'est un récit à peine romancé. Il y aurait beaucoup à dire entre récit et roman. Ça c'est une longue histoire. Le deuxième, ça c'est un vrai roman historique, Alpini, avec une forte trame historique. C'est le seul bouquin qui existe en langue française sur la guerre des glaciers, de 1915 à 1918, donc sur le front austro-italien. Et bon, c'est une histoire... Alors j'étais très agréable, surtout par une critique, je pense que c'est dans l'Ibée, où ils ont dit que si ce livre avait 10 places, ça serait entre Stendhal et Frison Roche. Donc, et je n'ai pas soufflé. Tu restes modeste quand même, hein ? Non, 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 ben non, oui, 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 c'est très modeste, d'autant plus que j'ai les chiffres des tirages, et je suis encore Sylvain Tesson, et de loin. Mais bon, c'est un livre qui a reçu un bon accueil, il a été primaire assise, je crois, c'est pas que je crois, je suis sûr. Et puis le dernier, encore ça fait beaucoup, trois livres en trois ans, mais je me suis mis au même rythme qu'Amélie Nothomb, parce que quand j'ai commencé à travailler à l'écriture à partir de 50 et quelques années, le temps presse, donc voilà, un livre par an, c'est bien. Et donc Résisté, le dernier de la production. On va attaquer le temps, du coup, avec Résisté. Aussi loin que mes souvenirs remontent, l'occupation et la résistance ont nourri mon imaginaire et construit ma petite enfance. À la fin des années 1950, mes parents se sont lancés dans un projet un peu fou, l'achat et la réhabilitation de l'hôtel suisse et Bordeaux situé sur la place de la gare de Grenoble. Cet hôtel, je l'ai appris bien plus tard, avait été réquisitionné en février et mars 1944 par Aloïs Brunner pour devenir un lieu de prison et de torture. L'impitoyable chasseur de juifs arrivait alors de Drancy après avoir sévi à Nice. Accaparé par les travaux de l'hôtel, papa et maman nous avaient confié mon frère et moi à madame Rodouin. Je n'avais alors que trois ans. Tati, comme nous l'appelions, hébergeait à l'année et pendant les vacances une dizaine d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans un appartement de Villard-de-Lens, mon véritable foyer. Tout alors me ramenaient à l'été 1944. Les poutres noircies, des ruines omniprésentes, le bois d'amour où nous n'avions pas le droit d'aller car on y trouvait encore des munitions non explosées et qui sait, des grenades, les carcasses des planeurs allemands qui traînaient encore dans les grandes prairies du Vercors. Les images, les rêves et les ébauches de raisonnement du petit enfant que j'étais s'entremêlaient confusément. Le père fouettard portait nécessairement des bottes noires et l'uniforme fête grotte. Ce tas de pierres devait être une cage d'armes. Cette butte d'ortie que les paysans ne fauchaient jamais ne pouvait être que la tombe d'un résistant enterré à la hâte. Cette grotte, le dernier abri d'un groupe de maquisards et cette clairière qui n'afflissait pas un terrain d'atterrissage ou de parachutage. Et oui, ça fait presque 60 ans que je suis fasciné par cet épisode de notre histoire, pour y avoir vécu tout le monde. Et c'est vrai que j'étais habité par ce sujet pendant très longtemps. Et pour tout dire, je pense avoir à peu près tout lu sur ce qui a été écrit, sur la résistance dans les Alpes. Et puis un peu en dehors des Alpes, mais surtout dans les Alpes. Et pour tout dire, quand j'étais allé voir Christophe Réla, je lui avais très modestement proposé d'écrire une histoire de la résistance alpine. Et Christophe m'a dit, ouais, génial, ça c'est du Christophe, toujours emballé. Et il m'a dit, propose-moi quelque chose. Puis j'ai commencé à bosser le sujet, j'ai dit, là j'en ai pour 10 ans. Donc ça n'a pas allé avec mon rythme de 1 ou 1 an. Donc je suis revenu avec une autre idée en disant, écoute, je vais faire vivre la résistance alpine au travers d'une histoire d'hommes et de femmes. Parce que la résistance, et la plupart des bouquins, vous êtes sans doute familier de la résistance, et on parle toujours de Tom Morel, de Ango, de Bulle, de Capitaine Stéphane et que sais-je encore. Les hommes de la résistance et les femmes de la résistance sont vite héroïsés. Moi je voulais retrouver la complexité. Je voulais retrouver l'homme, l'homme ordinaire. Me dire, tiens, moi si j'avais été à l'époque, qu'est-ce que j'aurais fait ? Alors c'est sûr, si j'avais 4 galons, que j'étais dans l'armée d'armistice et que j'avais été milleure de l'armée d'armistice en 2042, probablement je serais devenu résistant. Si j'avais 20 ans et qu'on m'appelait à partir au STO, probablement je serais monté dans les chalets. Mais si je n'étais pas sur ces rails un peu prédestinés, qu'est-ce que je serais devenu ? Et donc je me suis intéressé à des héros ordinaires, ou des gens ordinaires qui sont devenus héros, parce qu'ils ont choisi, ils ont vraiment choisi d'aller en résistance. Et donc je suis parti à la recherche de destin comme ça, où les choix n'étaient pas évidents. Par exemple dans le Chablais, j'avais trouvé deux cousins. Il y en a un, il était ouvrier dans une usine de décolletage, j'imagine, et il est devenu résistant. Son autre cousin, qui était aussi un ouvrier, il est devenu milicien. Un autre, celui qui est reconnu en parenthèse, le curé de Moutier, qui était pétainiste à la base, donc légaliste, il a pris le parti de la résistance parce qu'il a voulu défendre ses jeunes. Donc ça je trouvais aussi assez admirable. J'avais trouvé aussi une autre histoire, ça c'était dans Belle Donne, une histoire absolument folle. Là j'ai bien failli écrire un bouquin, sauf que je n'avais pas les filles à tirer, j'avais juste le début de l'histoire. Et je n'avais pas les témoignages, les familles, etc. Et pour cause, vous allez comprendre pourquoi, c'est un ingénieur arts et métiers, de droite, traditionnel, qui, appelé au STO, décide de fuguer, on va appeler ça comme ça, et qui finit par rejoindre les maquis du capitaine Stéphane. C'est un héros extraordinaire. Et cet adjudant, qu'on appelle l'adjudant Pich, il est fait prisonnier par les miliciens, et surprise, les miliciens le traitent bien. C'est les miliciens du château du Riage, et ils le retournent. Et quand les Américains remontent la vallée de l'adurance, etc., ils finissent par arriver à Grenoble, les miliciens s'en vont, avec notre adjudant Pich, jusqu'à Sigmaringen, donc là où il y avait le gouvernement, enfin le résidu du gouvernement de Lichy, et notre adjudant Pich, le résistant, devient Waffen-SS, et il fait la campagne de Russie. C'est une histoire fabuleuse. Mais bon, j'avais pas... Et puis, cette famille Lippmann... Alors, on y vient. Jean Lippmann, avocat au barreau de Nice, a 24 ans quand la Grande Guerre éclate. Il rejoint son régiment d'artillerie, simple sergent, pour se retrouver en Lorraine, à Verdun, sur la Somme et en Flandre. Il en revient sans une égratignure, mais avec les ficelles de lieutenant, six citations et une légion d'honneur, comme vingt ans plus tard, Jacques, son fils aîné. De retour à Nice, il achète en 1929 une charge d'huissier en empruntant à sa famille. La Grande Dépression, loin de fragiliser l'affaire, accélère son développement. Plein d'entre-genres, il devient un homme en vue, joue au bridge avec la bourgeoisie niçoise, roule dans une superbe Hotchkiss 441L. Une grande routière... Tu vérifies. Une grande routière destinée à une clientèle aisée, qui recherche le confort et la discrétion. Esprit curieux, prenant soin de distinguer les Allemands des nazis, Jean fait venir à Nice, dans le milieu des années 1930, Hilda, une bonne originaire de Salzbourg. Les enfants Lippmann améliorent ainsi leurs Allemands en truffant leurs conversations de germanisme comme Braut, Frustuck, Kruskot, Kotsaidank, etc. Chaque année, Jean Lippmann entraîne sa famille dans une série de voyages sur l'ensemble de l'arc alpin, Suisse, Autriche, Allemagne, poussant jusqu'à Bratislava et Sarajevo. En 1933, il offre même une croisière à sa famille au Spitzberg. Spitzberg. La montagne joue un rôle essentiel dans la vie d'Ellippmann. On peut même parler pour ces laïcs d'une religion dont l'origine remonte à 1933, quand Dina, la mère de Jean, infatigable exploratrice, un peu fantasque, découvre Colmar-les-Alpes et la vallée du Haut-Verdon. Elle s'installe dès lors chaque année dans des meublés ou au refuge du Col d'Alos pendant de longues semaines jusqu'à ce que la neige la déloge. Jean, dès qu'il le pue, loua à l'année une vieille maison d'alpage au fond du vallon de la Fou d'Alos. Il y reviendra chaque année en famille pour randonner à ski et à pied ou pratiquer l'alpinisme encordé avec son épouse et avec un guide de haute montagne. J'étais fasciné par cette famille. C'est une famille heureuse. Le père héros de la guerre, de la première et de la deuxième. Le fils aîné Jacques part à la guerre de 40. Il revient pareil officier à la Légion d'honneur. Une famille exemplaire des juifs laïcs. Vous savez, cette lignée de juifs qui sont arrivés en France essentiellement fin XVIIIe et aussi pendant la Révolution, puisque la Révolution reconnaissait que tout le monde était égal, ce qui n'était pas le cas forcément de toutes les principautés allemandes. Donc ils sont originaires d'Allemagne. Si on remonte dans leur génalogie jusqu'au XVIIe, XVIe siècle, ils viennent de Sartre, je crois. Ils s'établissent vers Metz et ensuite, bon, ils s'établissent à Nice. Et c'est tout à fait intéressant parce que... Et là, j'ai eu des longues conversations avec les membres de la famille, notamment ceux qui sont intéressés par la généalogie. Certes, ils sont juifs, mais pour eux, ce n'est pas important. Ils s'en foutent. Les enfants Lippmann, Claude et Jacques ne sont pas circoncis. Ils ne sont quasiment jamais allés à la synagogue, sinon pour faire plaisir à la grand-mère. C'est à peu près tout. Pour eux, leur judaïté n'est pas quelque chose. Donc, quand les premiers statuts juifs sortent en septembre 40, ça leur tombe dessus. Ils ne comprennent pas. Le père, c'est un trois-galon, un capitaine de réserve, légion d'honneur, enfin, il a tout juste. Et on va virer son fils de l'université, de la fac de médecine, parce qu'il est juif. Ils ne comprennent pas. Ils sont aussi partis faire la guerre, aussi. Non, alors... Jacques. Jacques. Excusez-moi, alors, petite parenthèse. Donc, Jean Lippmann, c'est le père. Il a quatre enfants. Jacques, l'aîné, officier de réserve comme lui. Pierre, sous-officier, prisonnier en Cilésie. Claude, étudiant en médecine, qui se fait virer de la fac. Et Eva, la petite dernière, qui n'est pas la meilleure dans les études, elle arrête à être le premier bachot. Donc, voilà la famille Lippmann, et la maman est décédée en mai 40. Donc, une famille exemplaire, qui ont des moyens, des bourgeois. Et voilà, ils vont être lâchés dans la guerre, et ils vont mettre un peu de temps à comprendre ce qu'il leur a. On va remettre dans le contexte. Donc, ils sont à Nice, ils vivent à Nice. En cette fin d'été 1943, peut-être qu'il faut, avant qu'on reparte en temps, dans la fin d'été 1943, peut-être plus tout redire ce qui se passait, quand même ce qui s'est passé entre temps, avant de parler du contexte des Juifs à Nice. Bon, vous êtes tous familiers, évidemment, avec cette époque. Alors, ce qui se passe à Nice, c'est ce qui s'est passé à Chamonix, en fait. Petit rappel de l'histoire, en juin 40, donc, armistice, on sépare la France en deux, zone occupée, zone non occupée. Le Sud, dont la Haute-Savoie et les Alpes-Maritimes, sont en zone non-aux, non occupée. administrée par Vichy, je vous rappelle quand même que les premières rafles de l'été 1942 ont été organisées par Vichy dans la zone sud, alors que les Allemands ne le demandaient pas. Petite parenthèse, hein, c'est quand même important. Et on arrive en novembre 1942, qu'est-ce qui se passe ? Les Américains débarquent en Afrique du Nord, les Allemands, du coup, envahissent la zone sud, et à la suite de cette invasion, sépare la France, finalement, en deux, mais alors là, ce coup-ci, c'est pas tout à fait la même chose, la zone occupée par les Allemands, puis la zone occupée par les Italiens. Et les Italiens, qui sont alors fascistes, vont, chose incroyable, ils vont protéger les Juifs. Ils vont rouvrir des synagogues, ils vont interdire à Vichy le port de l'étoile jaune des Juifs dans la zone qu'ils occupent, ils vont interdire le tampon juif sur l'écart des lentités, etc., etc. Ce sont de véritables protecteurs des Juifs. Ce qui fait que, forcément, tous les réfugiés juifs qui étaient en zone occupée, non occupée, etc., dès qu'ils ont pu, ils ont fui dans la zone occupée par les Italiens. Donc, avec des points de fixation, notamment ici, dans la région, parce qu'on était proche de la frontière suisse, et aussi à Nice, parce qu'on était proche de la frontière italienne. Donc, en cette fin d'été 1943, Nice comptait, outre une communauté juive installée depuis plusieurs générations, de très nombreux réfugiés de toutes origines et de toute classe sociale. Une nouvelle clientèle fortunée, allemands et autrichiens, industriels français, et même certaines personnalités parisiennes, comme Réventura ou Tristan Bernard, résidaient ainsi dans des hôtels prestigieux comme le roule ou le Negresco. Bien plus nombreuses étaient les familles modestes ou même démunies, souvent originaires de Pologne, de Hongrie ou même de Russie, qui s'entassaient dans des meublés de deux ou trois étages, comme ceux de l'étroite rue Alphie, qui relie l'extrémité de la rue Masséna à la mer. Un véritable ghetto se scandalisait les antisémites niçois. C'est là que se rendirent en priorité dès leur arrivée le 10 septembre la quinzaine de SS autrichiens du Hauptsturmführer, la capitaine Alois Brunner, membre de l'organisation d'Adolf Eichmann, responsable de la déportation des Juifs. Brunner s'était déjà distingué avec l'évacuation des Juifs grecs et autrichiens. « Nommé en mai 1943 à la tête du camp de Drancy, il en réforma le fonctionnement afin d'accélérer le rythme des déportations avant de descendre à Nice pour écrever l'abcès juif. » Alors, encore une fois, il faut remettre un peu le contexte historique. Le 25 juillet 1943, Mussolini est destitué. C'est le grand conseil fasciste, on le dégage, et c'est le maréchal Badoglio qui prend la tête du gouvernement. Badoglio n'est pas considéré comme un homme fort, c'est une chiffre molle. Donc les Allemands s'en méfient, à juste titre, vu du côté allemand, si j'étais allemand, je me méfierais de Badoglio, et donc commencent déjà à placer quand même leurs troupes en Italie. On ne sait jamais. Pour le moment, l'Italie reste du côté des Allemands. Mais les Allemands sentent bien qu'il va y avoir un renversement d'alliance. Et effectivement, le 8 septembre 1943, Badoglio signe un armistice unilatéral avec les Américains. Pourquoi ? Parce que les Américains ont débarqué en Sicile, et de toute façon, Badoglio n'a pas envie de se battre pour les Allemands. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est le caï-caï général dans la zone occupée par les Italiens. Tous les Italiens, ils rentrent chez eux, tout bêtement, mais ils n'ont pas du tout envie de rester en France. Et les Allemands pénètrent donc dans la zone italienne. Et les Juifs, qui croyaient être protégés par les Italiens, eh bien, ils se retrouvent sans rien. Et c'est encore pire, parce que les Italiens, pour les protéger, les avaient réunis dans certains lieux, comme Meugède, comme Saint-Martin-de-Vésubie. À Saint-Martin-de-Vésubie, vous aviez plus de 1500 Juifs. C'est décrit notamment dans le livre de Clézio, Étoile et Rente. Et donc, ces gens-là, en bonne foi, vont se retrouver piégés par les Allemands. Je ne veux pas parler de Saint-Martin-de-Vésubie, parce qu'on pourrait passer la soirée, c'est une histoire absolument terrifiante. Et voilà, mais c'est ce qui se passe. Et, alors, la grande question, c'est, est-ce que les Juifs français vont être aussi concernés par les rafles allemands ? Parce que jusqu'ici, en zone libre, les Juifs français n'étaient pas concernés. On ne cherchait que les apatries et les réfugiés. Et donc, il y a un moment de flottement. Et notamment, les Lippmann ne savent pas trop est-ce qu'il faut prendre la poudre des Scampettes, etc. Et c'est comme ça que la famille de Simone Veil, qui s'appelait à l'époque Jacob, André Jacob, son père, qui est un juif, qui est un ami des Lippmann, d'ailleurs, décide, lui, de rester avec sa famille à Nice, avec des fausses cartes d'identité, en disant, bon, ça ira bien. Et puis non, ça n'est pas allé bien pour les Jacob. Les Lippmann, c'est un peu différent. Jean Lippmann, il est déjà un peu dans la résistance, puisqu'il anime un réseau d'informations pour les services secrets de Alger. Et donc, lui, il comprend un peu plus les choses. Et donc, il va... Enfin, il faudra que vous lisiez le livre, quand même. Et puis, il y a son fils Claude, qui avait été évincé de ses études de médecine, parce qu'il était juif, donc du coup, qu'il ne savait pas quoi faire. Et Claude, à un moment donné, part, justement... Ah ouais, Claude... Avant son père ? Alors, Claude, il avait en horreur Pétain, parce que Pétain, c'est lui qui l'avait viré de sa fac de médecine. Et il avait même en horreur les Juifs. Toute sa vie, il en a voulu aux Juifs, en disant... Enfin, bon, c'était un peu inconscient, mais pour la petite histoire, Claude est devenu, par exemple, un pro-palestinien par la suite. C'est quand même intéressant. Donc, Claude, où est-ce qu'il part ? Avec son cousin, Georges ? Avec son cousin, Georges Abraham. Oui. Ils partent à la Foudalos, où les parents Lippmann ont un chalet en construction et où ils passent leurs vacances depuis dix ans. Et ils cherchent à rencontrer des... C'est leur première rencontre avec des gens qui ne savent pas si c'est des résistants ou pas. Vous êtes là pour vous planquer ou pour vous battre ? Ben, un peu les deux, répond Georges. L'été dernier, nous avons vu la police française rafler les réfugiés Juifs de Nice. Si les Allemands arrivent, cela pourrait être pire. De toute façon, je ne peux plus rester à Nice ou à Lyon, ajoute Claude. On m'a viré de la fac de médecine. Nous n'avons rien à manger, autant nous battre. Avec les anglo-américains en Afrique du Nord et en Sicile et avec les Russes, les Italiens qui hésitent, les Allemands ne tiendront plus longtemps, insiste Georges. Vous avez raison, Léga, répond l'autre. Mais en matière de stratégie, si on connaît parfois l'issue, il est toujours difficile de parier sur un calendrier. En tout cas, nous sommes prêts, conclut Claude. L'ancien laisse cette dernière parole en suspens, se lève et regarde longuement les deux jeunes hommes restés assis, puis il leur tend la main pour les aider à se relever. Capitaine Édouard, se présente-t-il. L'autre homme leur tend à son tour la main, le capitaine poursuit. « Je vais jouer carte sur table avec vous, » dit-il, d'une voix presque solennelle. « Nous organisons, notre organisation est constituée d'anciens militaires et de gens du pays. Nous sommes prêts à vous aider. Deux étudiants en médecine nous seront bien utiles quand ça bardera. On vous fournira de nouveaux papiers, on vous logera, on vous nourrira et on vous armera à deux conditions. » Elle demande Claude. « Que vous vous engagez à combattre quand on vous en donnera l'ordre. Naturellement, » fait Claude, « et l'autre condition, que vous vous engagez jusqu'à la fin des hostilités et que vous suiviez la discipline militaire. Mais qui seront nos chefs ? Je ne suis pas autorisée à vous le dire. La plupart sont des officiers, certains ont même été instructeurs à Saint-Cyr. De l'armée d'armistice, » fait Claude. « Oui, alors là c'est un peu l'introduction parce qu'il y avait évidemment différentes résistances. Là, cette résistance, c'est l'ORA, l'Organisation de résistance de l'armée qui est essentiellement constituée d'anciens officiers de l'armée française et de l'armée d'armistice. On est vers Barcelonette, donc ce sont des chasseurs alpins du 15e BCA. Il se trouve que dans la vallée de Lubaï, c'est assez remarquable ce qui a été fait parce que sous l'organisation de l'ORA, ils ont réussi à fusionner un peu toutes les tendances. Donc il y avait des socialistes, il y avait des communistes, mais c'était assez bien organisé. Il y avait un service de ravitaillement, etc. Et il n'y avait aucune tension entre les différents membres de ces maquis. Donc c'était un maquis remarquablement bien organisé, ce qui ne leur a pas empêché de faire des bêtises, notamment le bouclage de la vallée, mais bon, ça c'est la suite du livre. On ne va pas tout dévoiler. Dans d'autres vallées, ce n'était pas du tout comme ça. Dans la vallée du Haut-Verdon, qui est juste de l'autre côté du col d'Alos, il n'y avait rien. Comme ils disent là-bas, il y avait des games. Et des games, les gens, donc, ils partaient dans les chahiers d'Alpages, parce qu'on les appelait OSTO, mais ce n'était pas très organisé. Et puis même, il y avait des gens de Marseille ou de Dix qui montaient là-haut, qui volaient dans les fermes. Bon, ce n'était pas vraiment la résistance, c'était plutôt la planque. Ça, c'était la situation dans le Haut-Verdon. Et dans le milieu du Verdon, vers 130-les-Alpes, etc., à partir de décembre 1943, janvier 1944, on commence à voir des maquis communistes. Donc des FTP, notamment venus du Var. Ils ont été durement attaqués dans le Var et ils sont venus se réfugier comme ça dans les basses Alpes. Et donc, on a, si vous voulez, dans cette région, on a trois types de maquis. On a le maquis organisé de Laura, gyrodiste, donc à la limite pétainiste, mais en disant allemand. Je dis bien à la limite, parce que bon, il faut... Après, un maquis qu'on va appeler un maquis voyou, complètement désorganisé, où les gens passent leur temps à se réfugier et à piller. Et en bas, un maquis communiste, FTP, bien organisé, mais avec, voilà, avec une vision très spéciale de leur rôle, et notamment de la justice. Voilà. Bon, alors... Si je suis trop... Non, mais avant que je reprenne la lecture, je dois quand même que tu dises que, donc, en septembre 43, Jean Lippmann a rejoint son fils. Oui. Tout le monde est parti parce qu'il a eu peur. Il y a une histoire incroyable. Quand il faut liser le livre, vous verrez, c'est absolument fabuleux. Donc, moi, j'ai fait un énorme travail de doc. Parce que tout ceci est vrai. Ce n'est pas un roman. Grâce aussi aux lettres que tu as retrouvées. Oui. Bon, l'avantage, c'est que j'étais en contact avec la famille qui m'a fait confiance, ce qui n'était pas évident. Ils ne m'ont pas donné leur confiance tout de suite. Il a fallu... Ils n'ont pris pas de blanche. Donc, j'ai eu accès à des cartons et des cartons de lettres, de photos, donc ça. Après, il y a tout ce que j'ai pu trouver dans les archives. Et puis, j'ai contacté aussi des universitaires spécialistes de la résistance en Provence et dans les Alpes-Maritimes, des top niveaux, qui m'ont un peu guidé en me disant « Ah, fais attention ! » Et ce qui est extraordinaire, et puis après, je suis allé sur le terrain avec mon sac à dos, refaire un peu tous les parcours, y compris les parcours de montagne, en toute saison, donc en ski de rando, l'été, etc. Et ce qui m'a le plus plu, c'était d'aller à la rencontre des derniers témoins sur place. Et d'ailleurs, les derniers témoins, ce sont des femmes, puisque les hommes ont une espérance de vie un peu inférieure. Et donc, j'ai rencontré des mamies. Mon record, c'est 98. bon, là, je n'ai pas obtenu grand-chose, mais des mamies de 92, 95 ans, etc., qui avaient toute leur tête, qui se rappelaient. Et là, j'ai découvert des choses. Si vous voulez, c'est comme un puzzle. Donc moi, j'avais des bouts, des bouts de machin avec mes lettres, mes photos, mes archives. Parce qu'il y a... Bon, on ne va pas dévoiler le livre, mais il se passe des choses. ce n'est pas rien, ce qui se passe. Et j'ai réussi à trouver les puzzles intermédiaires. Et c'était, enfin, je ne sais pas, moi, c'est comme un inventeur qui découvre quelque chose. Je découvrais des choses. On va rester avec Nolipman, quand même, à hauteur de Nolipman. Parce qu'en plus, on ne parle pas. Donc, Nolipman, donc, Jean, le père. Oui, Jean, oui, alors l'histoire, il faut le donner, excuse-moi. Je me garde. Jean, le 9 septembre 43, il y a le sous-préfet de région qui s'appelle Michel Junot. Je ne sais pas si il vous dit quelque chose, c'est un descendant du général Junot de Napoléon. Ancien préfet de Richard Rouge. ministre du général de Gaulle, enfin, oui. Je ne pourrais vous en parler pendant une heure, Michel Junot. Michel Junot téléphone à Jean Lippman et il dit j'ai besoin de vous, je vais aller au quartier général allemand demander la réédition de menton, la restitution de menton à l'État français. Parce que Mussolini avait fait mamba sur menton, donc c'était annexé à l'Italie. Et Jean Lippman, qui est résistant, qui sait qu'il est fiché par les Gestapo, part avec Michel Junot pour faire l'interprète et essayer d'obtenir des renseignements pour les envoyer à la vie. Et à la suite de ça, vous liriez ça dans le livre, à la suite de ça, il comprend qu'il faut partir, que ça va chauffer. et il repart rejoindre ses enfants. À la Foulalos. À la Foulalos. Et là, donc, on est à la fin d'été et le temps passe. Le temps passe, l'hiver arrive et le père parle. Nous sommes restés trop longtemps à la Foulalos. Cette vallée du Haut-Verdon est trop perméable et peu sûre. Demain, au lever du jour, nous passerons les crêtes de la Cestrière pour déménager dans le vallon du Lavergue. Une fois là-bas, on contactera les gars que Claude et Georges ont rencontrés. On ne peut plus rester ici. Le chauffeur de l'autocam a prévenu cet après-midi qu'une traction circule entre Saint-André et Colmar. Deux hommes et une femme blonde demandent aux commerçants de signaler les Juifs réfugiés. Nous sommes trop visibles et connus ici, Saint-Patient-de-Jean. Même si la plupart des habitants ignorent notre origine, ils peuvent facilement la deviner. On ne vient pas en vacances à la Fou à la mi-octobre sans une bonne raison. Au matin du 15 octobre, les quatre Lippmann, accompagnés de Georges, Félix-Abraham, de Raymond Béby et de Théo Rosenthal franchissent les crêtes de la cestrière en suivant le sentier que Claude et Georges ont repéré quelques semaines auparavant. On peut imaginer sans peine les conditions acrobatiques de leur descente, malgré leurs brodequins plotés vers plan bas sous une pluie battante pataugeant dans la glaise noire et prenant garde à ne pas être déséquilibrés par leur lourd fardeau. Ils partent sans esprit de retour, après avoir empilé dans leur sac et sur leur clé de portage, les vêtements d'hiver, leur sac de couchage et les provisions dans les incipites patates italiennes. Oui, donc ils chantent de vallons et ils vont passer, ils vont hiverner au vallon du Lavergue. Je ne sais pas si vous connaissez ce vallon. Si vous ne connaissez pas, allez-y. C'est le premier vallon à droite quand vous rentrez dans la vallée du Lubaï. C'est une merveille, c'est une merveille ce vallon du Lavergue et c'est isolé. Et donc, ils ont passé en gros du mois de fin octobre jusqu'au mois de juin. Ils vont hiberner là en contact avec la population, en contact étroit avec la population. Et... Donc, Claude, alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'organisent comment ? Qu'est-ce qu'ils font ? Il y a Claude, par exemple, qui... Alors, ce n'est pas évident parce qu'il faut qu'ils mangent. C'est tout bête, hein ? Il faut qu'ils mangent, mais en fait, ils sont payés par la résistance, donc on leur donne de l'argent pour acheter de la nourriture auprès des paysans. Il faut qu'ils se chauffent, donc ils vont démonter une vieille grange pour avoir du bois sec et ils vont rendre des services aux habitants. Et là-bas, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le laverc, à l'époque, c'est comme le Odolpo, aujourd'hui. Une région du Népal très pauvre. C'était très pauvre. Les gens... Moi, j'ai rencontré une dame, Jeannette Gilly, qui, à l'époque, avait 18 ans. Elle m'a dit « J'ai mangé mon premier bifteck à 20 ans. » Et, par exemple, tous leurs habits, ils les filaient. Donc, ils achetaient de la laine de mouton en bas dans la mallée. Et l'hiver, les gamines, elles filaient et ensuite, elles tricotaient leurs habits, etc. Ils avaient qu'une paire de chaussures. Ils avaient qu'une seule paire de chaussures, sinon c'était des galoches ou des sabots. Mais, quand vous discutez avec ces vieux qui ont vécu ça, ils disaient « On manquait de rien. » on manquait de rien. On sacrifiait un lapin une fois par mois et la vie était belle et on s'entraînait. C'est très nouveau. Et donc, ils ont vécu ça. Et pareil, le médecin, il n'y avait pas de médecin. Oui, il y a un médecin à Barcelonette, certes, mais le médecin à Barcelonette, il ne montait pas ou la mère qui, de toute façon, il n'y avait pas de sécurité sociale. Je vous le rappelle. Donc, en fait, on se soignait avec ce qu'on pouvait, donc des remèdes de bonne femme, etc. D'ailleurs, je vais lire un passage. « Ah, Claude et Eva, c'est bien que vous arriviez. J'ai essayé de joindre le docteur mais personne n'est venu. Je suis venue dès que j'ai pu après le ravito et la radio dit « Claude, mais qu'est-ce qui se passe ? Maman n'est pas bien. Elle s'est mise au lit. C'est la première fois que je la vois comme ça. Elle ne peut plus rien avaler. Allons voir. » Maman Roux, comme l'appelle déjà Claude, est allongée dans le grand lit du couple surmonté de deux cadres ovales en stuc et bois doré. Une photo sépiale à rentrant mariée encore mince, une couronne de marguerite dans les cheveux. Sur l'autre photo, le père Roux pose en tenue de chasseur alpin quand il portait encore la moustache en alpin stock avec les mains. Il se tient aux côtés de sa femme et lui éponge avec douceur le front avec un gant. De l'autre côté du lit, Maurice, Fernand et les sœurs gardent silence comme s'il baignait une agonisante. « Alors, Maman Roux, il faut vraiment que vous soyez bien mal en coin pour garder le lit » fait Claude en demandant à rester seul auprès de la malade. Il sort de son sac un thermomètre et lui prend la température. 41 degrés quand même. Elle affiche un faible sourire mais peine à parler tant la gorge du fait mal. Claude lui tâte longuement le cou puis lui fait ouvrir la bouche qu'il éclaire avec sa lampe torche. Enfin, avec un bâtonnet enveloppé de doigts trempés dans l'alcool, à Maurice et le père Roux. Une belle angine blanche. Allez, rien de grave pour le moment mais il va falloir m'aider à soigner Maman Roux. Il faut préparer des cataplasmes de pommes de terre pour la soulager. Vous les appliquerez sur sa gorge avec un linge pendant toute la nuit et vous recommencerez demain. Il faudra aussi qu'elle fasse des gargarismes avec de l'eau tiède salée dans laquelle vous aurez fait infuser du cerf-pollet. Enfin, vous lui ferez avaler une infusion avec du miel et des clous de girofle. Et si vous n'en avez pas, remplacez-les par quelques gousses d'ail broyées. Je vous amènerai demain un sirop à ma façon. Voilà, donc c'était... C'est Claude Lippmann qui fait le docteur. Absolument. C'était... Bon, tout ça est véridique. Maman Roux a effectivement eu une angine. Elle a été couchée. J'ai eu les... Alors, c'est ces petits-enfants qui m'ont raconté ça. Et puis, j'ai pu croiser avec les témoignages de... Enfin, plutôt les témoignages écrits de Claude. Alors après, il y avait des histoires aussi plus compliquées. Pour vous donner un peu aussi une idée de l'époque, la couleur de l'époque. La maman de Jeannette Gilly, dont je vous ai parlé, celle qui mange un lapin éventuellement tous les mois et encore. Donc, elle a trois filles, deux petites filles. Jeannette, la plus âgée, qui avait 18 ans. Et elle est enceinte. Et Claude va... va l'assister pour l'accouchement. On est en hiver... Enfin, fin d'hiver 44. Et l'accouchement ne se passe pas bien. La maman fait une hémorragie et le bébé est mort-né. Donc, ça a été assez terrible. Et la brave maman, avec son hémorragie, elle est restée... Elle est restée pas bien pendant plusieurs semaines, voire deux, trois mois. Et à l'époque... Donc, on arrive en gros en septembre 44. Et à l'époque, la région est libérée. Et Mme Gilly, pour vous donner un peu une idée de l'époque, le médecin, finalement, monte la voir et lui dit « Ouh là là, vous êtes dépressive, ça va pas bien du tout, etc. On va vous envoyer à Lyon dans un hospice. » Et on envoie Maman Gilly, pardon, dans un hospice à Lyon, plus ou moins pour allier née, loin de ses filles, loin de son mari. Et elle meurt un an après de dépression. C'était quand même une autre époque. Mais on va revenir un peu à la montagne, hein ? Oui, ils sont parrain plus au ski. Oui, parce que... Donc, ils sont bloqués à la Foula Rousse, puis après, finalement, quand l'hiver arrive, la neige, qu'est-ce qu'ils font les Lippmann ? Ils s'en vont plus loin, c'est ce qu'on entend ce que j'avais vu aussi. Mais ils vont où ? Ils sont dans la verte, donc ils vivent dans un petit hameau qui s'appelle l'abbaye. Et en fait, la mairie leur prête le presbytère, ce qui a fait pas mal jaser dans le village, parce que, bon, des Juifs dans le presbytère, ça ne le faisait pas, quoi. Surtout que dans la cuisine, ils utilisaient des chaises de prière avec les noms des propriétaires. Donc, c'était quand même assez mal vu. Et puis, forcément, ils n'allaient pas à l'église. Donc, c'était pas... Mais malgré tout, ils étaient quand même assez bien acceptés. Et leur grand jeu, les Lippmann, c'était des grands skieurs. Et d'ailleurs, Claude Lippmann, après-guerre, avec son épouse, a écrit un livre chez... Chez, chez, chez... Bon, bref. Je ne sais plus l'éditeur. Sur le ski de randonnée dans les Alpes du Sud. Donc, c'était vraiment des grands skieurs. Et, ben, ils ont passé l'hiver à faire du ski de rando avec, en prétextant... Alors, non, c'est pas qu'un prétexte. Ils allaient reconnaître l'école et ils allaient monter du bois dans toutes les cabanes et faire des dépôts de provision pour pouvoir se carapater le jour où il y aurait une alerte. Et donc, moi, je suis tombé sur leur carnet de rando. Et alors, c'est drôle parce qu'on voit 25 mars 1944 et ils décrit sa rando, le nombre de mètres de dénivelé, la qualité de la poudre, comment était la descente, etc. 25 mars 1944, à 25 kilomètres de là, vous avez un maquis qui est attaqué par les Allemands il y a 25 morts. Ils n'en savent rien. Donc, c'est un contraste assez surprenant. Ils ont passé en fait leur temps pendant près d'un an, plus d'un an, à sillonner toute la région à ski l'hiver et puis l'été à pied. Alors, c'était surtout... Ils sont arrivés, en gros, dans le Laverg fin octobre et ils l'ont quitté en juin. Effectivement, ils passaient leur temps. Alors, il faut se remettre... Par exemple, il y avait des traces. Donc, pour pas que les Allemands remontent leurs traces, ils faisaient des tas de fausses traces. Donc, dès qu'il reneigeait, et à l'époque, il neigeait beaucoup, c'est pas comme maintenant, ils partaient en corvets de traces et ils faisaient comme ça un espèce de labyrinthe où les Allemands se seraient perdus. Et l'été, ils faisaient pareil. Ils faisaient un labyrinthe de sentiers pour que les gens se perdent. Et puis, il y a un moment où, forcément, ils se sont retrouvés quand même en face aux Allemands. Ben, oui. Donc, la théorie de l'AURA, donc l'Organisation de résistance de l'armée, et en général de toute la résistance gaulliste, c'était... Alors, il y avait deux choses. C'était d'attendre le débarquement pour rentrer en action. Donc, les communistes, les traités et l'attentistes, puisque les communistes sont rentrés en action, en gros, dès que l'Union soviétique a été envahie en juillet 1941. Et ils ont fait des assassinats, comme on sait, etc., qui a déclenché toute une série de répressions assez féroces. Mais les maquis gaullistes, en tout cas, les maquis girodistes, eux, c'était... Non, on attend le débarquement pour déclencher ce qu'on appelait le plan rouge, le plan vert, etc. Et donc, effectivement, le 6 juin 1944, on apprend que les Alliés débarquent en Normandie. Et du coup, toute la résistance dit, ben, ça y est, on va bloquer. Et ils font les mêmes bêtises, entre guillemets, que ce qui a été fait dans le Vercors. Donc, ils bouclent la vallée de Lubaï. Et d'ailleurs, les Lippmann étaient... Enfin, Jean Lippmann, il n'était pas du tout d'accord. Mais il avait un commandant au-dessus de lui. On lui a dit, c'est un ordre, on boucle la vallée de Lubaï. Sauf que, normalement, Alger aurait dû envoyer des commandos, aurait dû envoyer des armes lourdes, etc. Et eux, ils n'avaient que des stèdes, des grenades, et deux fusils mitrailleurs que les maquisards piedmontés leur avaient prêtés. Et il y a eu un parajutage aussi ? Oui, mais dans le parachutage, il y avait des Lee Enfield, donc des mousquetons, et des stènes, et des grenades, et des cartouches de Lucky Strike. Ce qui n'était pas terrible face aux automitrailleuses allemands. Et donc, on leur donne l'ordre de bloquer la vallée de Lubaï, ce qu'ils font, et c'est leur premier engagement. Afin de gagner un peu de hauteur, Claude s'élance dans la pente, franchit une première barre brocheuse à proximité d'une cascade, puis s'agrippant aux racines des pins, s'élève parmi les genébriers. Il escalade une nouvelle barre et se rétablit sur une petite plateforme avec une vue dégagée. À cinq kilomètres de là, une longue colonne de véhicules vient à peine de franchir le grand virage de Saint-Vincent-le-Fort. A l'aide de ses jumelles, Claude fait les comptes. Un sidecar et une automitrailleuse placées en éclaireur précèdent six camions, remorquant deux canons légers et deux voitures. Claude dégringole alors la pente pour prendre compte des postes des mitrailleuses au chef. Maurice, entouré de Fred et de José, est déjà allongé sur le ventre, les deux mains sur les poignets. Six camions ? Ils doivent être plus d'une centaine. Nous ne sommes que cinquante en comptant large, il va falloir jouer fin. On va essayer d'immobiliser les derniers véhicules pour les empêcher de manœuvrer, dit-il. Va vite te mettre à l'abri. Et donc, c'est la première attaque qui n'est pas fameuse. Mais enfin, les Allemands, finalement, font du tour. Mais la République de Lubaï, la durée de vie de la République de Lubaï sera assez courte. Et se soldera quand même par 20 ou 25 morts du côté résistant qui aurait pu être largement évités. Et donc, ensuite, vous verrez, ils passent dans le Val d'Alos. Et dans le Val d'Alos, ça se complique. Parce que là, on a perdu la belle organisation de la Veille de Lubaï. Et on va s'apercevoir que les résistants ne sont pas tous des héros et ne sont pas tous des exemples. Pour faire court, en gros, dans le Val d'Alos et dans l'Eau-Verdon, il y a eu plus de victimes françaises dues à la résistance qu'aux nazis. Bien plus. Oui, il y a eu des représailles sur la population locale de la part de résistants qui n'hésitaient pas à... Alors, ce n'est pas des représailles, mais... Ce n'hésitait pas à fusiller, mais ce n'est pas grand, je pense, finalement. Oui, mais encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les choses n'étaient pas très organisées. D'ailleurs, tous les témoignages que j'ai disent, mais attendez, sur l'eau, c'était le foutoir. J'y étais encore le week-end dernier. Du coup, il y a des gens maintenant qui ont lu le livre et qui viennent me voir comme ça. Ah, je n'ai oublié de vous dire. Je n'ai eu pas de chance et je vais me passer dans le cas. Donc, la résistance n'était pas organisée. Et il faut se promener dans le contexte de l'époque. Il y avait une espionnite totale parce que les Allemands avaient réussi à piéger les maquisards avec des faux maquisards. Vous aviez même une compagnie qui s'appelait la compagnie Brandebourg, la huitième compagnie Brandebourg qui appartenait à l'APVER, donc au service secret allemand militaire, par la Gestapo. Et ces gens-là arrivaient à pervertir des Français, des Doriotis, etc., enfin des militants ou des gens tout bêtement qui cherchaient de l'argent. Et il les a envoyés dans les maquis pour renseigner. Et ils ont comme ça réussi à détruire deux, trois maquis dans la région de Dignes. Et du coup, il y avait une espionnite aiguë dans la région. Et il ne faisait pas bon ne pas avoir ses papiers ou ne pas avoir d'explications convaincantes. Alors les premiers, évidemment, à l'œuvre, ça a été les FTP, les communistes, parce qu'ils avaient une vision de la guerre qui n'était pas forcément celle des maquis gaullistes. Et le chef FTP, par exemple, de Beauveset, qui est près de Colmar, disait, il vaut mieux punir 20 innocents que de laisser partir un coupable. Ça fait quand même beaucoup. Et en sachant que punir, chez eux, c'était fusillé, soyons clairs. Mais, et ça, à la limite, on pouvait s'y attendre. Parce que les maquis FTP n'étaient pas réputés être tendres. Dans la résistance, en général, puisque c'était le plus exposé d'une certaine façon. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que les maquis gaullistes aussi se sont mis là-dedans. Donc des maquis tout à fait « respectables », je veux dire presque « légalistes », si on peut dire que les maquis sont légalistes, sont rentrés dans ce jeu-là parce que ce sont des époques troubles où des personnalités troubles peuvent émerger. Et notamment, il y a une personnalité trouble qui va émerger, qui est un authentique, ça ne le part, et qui va se faire passer pour un commandant. Et tout ça, c'est historique. Je ne suis pas en train de l'inventer, ce n'est pas romancé du tout. Un type qui s'est fait passer pour un commandant et qui devient patron de la sécurité militaire du haut-verdant. Et donc, ce n'est pas le supérieur, mais il y a plus de galons que Jean Lippmann, et lui va faire des choses qui sont vraiment pas glorieuses. Et dans la vallée du haut-verdant, ils s'en souviennent encore. Ils s'en souviennent encore. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, moi, c'est là que c'était absolument fabuleux, c'est-à-dire, j'étais en contact avec les enfants et les petits-enfants de cette famille, et ils ne voulaient absolument pas croire ce que je leur amenais. et je leur amenais mes preuves historiques en disant, attendez, là, j'ai un rapport de gendarmerie, éclamation des corps. Là, j'ai un procès verbal de nanana qui indique les victimes, etc. Et donc, j'ai reconstitué toute l'affaire et il se trouve, encore une fois, je lisais le bouquin, il se trouve que ça s'est passé à 500 mètres de leur chalet. et les enfants disaient, mais mes parents ne nous en ont jamais parlé. Donc, ce n'est pas possible qu'ils étaient au courant. Donc, j'aurais trouvé que leurs parents étaient au courant. Ils n'y ont pas pris part du tout. Oui, mais ils n'avaient pas envie d'en parler. Ils n'avaient pas envie d'en parler. Donc, c'est aussi ce phénomène de mémoire qui est intéressant à analyser. C'est complexe, c'est complexe. pour moi, c'est un sujet qui... Bon, voilà, c'est un angle. Et ça mélange aussi, c'est à la fois un contexte historique dans un lieu qui est quand même un lieu de montagne. C'est pour ça qu'on a oublié où les gens passent leur temps à être en montagne de toute façon. D'ailleurs, on a oublié de lire le passage du ski de rando. C'est pas grave. Il y a du ski de rando, il y a de l'escalage aussi. Et puis, comme tu disais, c'est une histoire à hauteur d'homme. Donc, c'est cette famille Lippmann qui t'intéresse plus que tout et auquel on s'attache d'ailleurs en lisant le livre. Oui, je l'ai refait vivre mais à partir de ce que j'ai trouvé. Alors, c'était marrant parce que des fois, on avait des dialogues notamment avec Mireille. Alors, j'avais de la chance parce que c'est une famille remarquable. Ils ont tous su... Bon, il y a des polytechniciens, il y a une directrice du CNRS. Enfin, voilà, c'est des gens, on va dire, au minimum éclairés. L'intelligentsia. On peut dire ça. L'intelligents, ouais. Et donc, des gens très bien. Au début, ils se déméfiant parce que moi, je leur ai dit tiens, je veux écrire un bouquin sur votre famille. ils me disaient attends, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est qui ? Donc, ils étaient assez méfiants. Puis, je leur ai envoyé les premiers chapitres. Et à un moment, justement, parce que forcément, moi, je fais vivre en mes personnages à partir de ce que je sais, à partir des lettres, des photos, des témoignages, etc. Et puis, imaginez bien que les dialogues, je n'avais pas de magnétophone pour les enregistrer. Donc, je les ai reconstitués. et à un moment, la fille de Claude Linnemann me dit, donc j'imagine une séance d'escalade qui a eu lieu, d'ailleurs, et j'imagine un dialogue entre lui et sa fiancée Simone. Et moi, bon, je le fais à ma façon, quoi. Je dis, ben, Claude, il est plein de fous, c'est un étudiant en médecine, donc voilà, sa petite copine a 19 ans, lui, il en a 21. Bon, ben, et la fille de Simone et Claude me dit, non, non, c'est pas possible, mon père n'aurait jamais parlé comme ça. Il me dit, je lui dis, mais pourquoi ? Elle me dit, regarde les lettres. Alors, elle me fait toutes les lettres d'amour entre Simone et Claude et effectivement, on est en roman courtois, quoi. Et elle me dit, mais tu sais, à mon avis, ma mère est arrivée vierge au mariage. Donc, ça va jusqu'à là. Après être restée pendant des années comme résistants ensemble. Ouais, c'est marrant. Mais après, j'ai découvert d'autres choses, alors d'autres choses que je n'ai pas mis dans le bouquin parce que c'était un peu trop, voilà, c'était de l'histoire personnelle de ses familles. Mais, ouais, c'est un genre très attachant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que profitez-en. Vous avez vu, je ne suis pas marge. Profitez-en. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu d'ailleurs le livre, mais non. Alors, la façon dont je l'écris, c'est, en fait, je raconte mon enquête. En fait, il y a trois... Tu te mets dans le livre. Tu te mets en situation. Il y a des jeux. Donc, en fait, il y a trois plans, si vous voulez. Il y a un plan où je raconte mon enquête, où je raconte notamment une histoire à Beauveset. Oui. On ne va pas la raconter. Restons pas toujours dans le sombre. C'est un peu sombre. Mais bon, c'est comme ça, c'est arrivé. Donc, je raconte mon enquête. Deuxièmement, je fais quand même un éclairage historique parce que, bon, ce n'est pas évident aujourd'hui, en 2017, d'avoir la chronologie exacte des événements, etc. Aloïs Brunner, moi, ça me parle, mais ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et puis, le gros du bouquin, c'est quand même le récit de cette famille dans la Résistance où je le raconte à la manière d'un roman, sauf que ce n'est pas un roman, c'est vraiment arrivé comme ça. Oui, de septembre 1943 jusqu'à la fin de la création. entre Guérin et moi parce que c'était prévu qu'on le fasse. J'avais prévu des cartes, etc. Et puis, dans les dernières semaines, la carte allait passer à la base. Par contre, il y a des photos. Il y a deux cahiers photos. Mais les cartes, vous trouvez un atlas, vous le retrouvez facilement parce que c'est des valets qui sont quand même bien connus. et j'ai simplifié la géographie quand même. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler de tous les hameaux du Lavergue parce que là, vous vous y perdriez parce qu'il y a une dizaine de hameaux dans le Lavergue. Donc, j'ai simplifié la géographie pour que le lecteur s'y retrouve. Mais vous ne pourriez pas puisque vous avez fait ces cartes et puis que vous avez un éditeur estimable. La deuxième édition. les mettre à disposition sur Internet pour les nombreuses personnes qui vont vous acheter les livres ce soir et les autres ? Sur Internet, ça serait... En fait, c'est facile. En se mettant sur Internet, on a accès à toutes les cartes. Non, mais c'est pas les mêmes. Oui. C'est pas les autres. Non, mais pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Ou alors, il faut que tu retrace aussi tout le parcours des résistances. C'est pas difficile. Oui, c'est pas difficile. Et d'ailleurs, pour les marcheurs, il y a un circuit extraordinaire sur les traces de la famille Lippmann que j'ai refait parce que je l'avais fait par boue, que j'ai refait cet été. Oui. Qui fait quatre jours et qui est somptueux. Il faut que tu nous le donnes. Qui est somptueux. les traces de la famille Lippmann. Ça n'est pas nouveau sur Internet pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Et après, encore une fois, c'est vrai que pour les gens d'ici, si je vous parle de Saint-Anne-les-Alpes, Colmar, Bordeaux, de la famille Lippmann, etc., ça ne vous dit pas grand-chose. Mais la géographie est relativement simple quand même. C'est une vallée nord-sud et puis Lubaï, c'est une vallée est-ouest. Et puis voilà. Et puis entre les deux, la vallée de Côte d'Alors. Voilà, je te le dis. C'est trop compliqué. Je crois qu'il y a des gens qui connaissent bien. Lors, c'est une très belle région et d'ailleurs, c'est des Alpes qui sont bien différentes de celles d'ici. C'est des Alpes sédimentaires, très érodées, très sèches, très sauvages. Oui, plus sauvages. Oui, c'est plus sauvage d'ici quand même. On y rencontre moins de monde sur les sentiers. Mais ça reste de la belle montagne. Et ils ont gardé leur maison là-bas. Ils ont toujours, alors c'est extraordinaire si un jour vous passez à Flou d'Alors. C'est un truc, vous savez, un peu comme le, ça me fait penser au dessin de Sanpé. Vous savez, quand il y a la petite villa, la petite villa avec son jardin, etc., qui est entourée de HLM et de l'écours de la Défense. C'est exactement ça. Vous avez le chalet qui date de 1944, qui a commencé en 1939. Il y a des photos dans les livres qui est sur une butte au milieu de la Foudalos et tout autour, vous avez les barbimes. C'est ahurissant. Mais bon, il y a des photos d'ailleurs de la Foudalos en 1939 et 1945. Bon, ça a une autre gueule que maintenant. Les aménageurs devraient être remis en prison. Ils ont vraiment massacré leur fond de manée. Mais bon, c'est comme ça. Et cette famille, vous disiez que vous aviez plusieurs idées et cette famille, vous ne la connaissiez pas du tout auparavant. Comment c'est venu ? Pourquoi cette famille ? Comme je vous ai dit, moi, ça fait 40 ans ou 50 ans que je lis sur la résistante dans les âmes. Donc honnêtement, je connais pas mal d'histoires. J'en avais pré-sélectionné quatre qui me semblaient intéressantes. Et honnêtement, celles qui me faisaient le plus rigoler, entre guillemets, c'est vraiment rigoler, entre guillemets, c'est l'histoire de ce résistant qui devient ma fenessesse. Il se trouve qu'il a écrit un bouquin qui est un bouquin à lire et parfaite. C'est une horreur qui est publiée chez un éditeur négationniste. Vous voyez jusqu'où il faut aller parfois quand on veut écrire. C'est une horreur ce bouquin. Mais par contre, ça raconte son histoire. Et donc, le problème c'est que je n'avais pas de photos, je n'avais pas de petits-enfants. Et puis, les gars du Matisse-Téphane ne voulaient pas parler de ce salopard. Moi, j'ai essayé de leur faire parler. Mais c'est l'anti-héros. Oui, mais c'est vachement intéressant aussi. Mais le nom de cela, c'était dans les archives ? Oui, on trouve la famille Liebman. si vous tapez sur Internet, il ne va pas sortir grand-chose. Peut-être qu'il sortira le bouquin. Mais si, quand vous grattez dans les archives, etc., à un moment, vous tombez sur Liebman. Vous tombez sur Liebman. Et pour cause, vous comprendrez en lisant le bouquin. Mais voilà, il n'y a pas une place Liebman, il n'y a pas partie des grands héros de leur résistance. c'est un résistant ordinaire. Mais justement, il est ordinaire au départ. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs en exergue. C'est la phrase de Camus. Les héros, en gros, je ne me rappelle plus par cœur, mais en gros, ce qu'il dit, Camus dit, les héros, c'est des gens comme nous, la seule différence, c'est qu'ils vont au bout de leur destin. Nous, on a toujours la possibilité de trouver des échappatoires. Eux, ils n'avaient pas d'échappatoires, ils sont allés jusqu'au bout de leur destin. Et puis, la famille Lippmann, à un moment, j'ai vu qu'il y avait des enfants et des petits-enfants et je les ai contactés. Je leur ai demandé si ça les intéressait que je travaille sur ce projet. Ils m'ont dit rencontrons-nous. Déjà, ils étaient quand même un peu méfiants, on s'est rencontrés et ils ont vu que je ne partais pas complètement de zéro. Et puis, voilà, petit à petit, et puis maintenant, c'est presque la deuxième famille. Et je n'avais que ce week-end, ils étaient, ils m'ont acheté des têtes de pire. Pour les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, etc. Ah, c'est génial. Oui, on s'est dit. Et puis, c'est vrai, comme tu disais, il y avait beaucoup de correspondances, donc c'était facile. C'est ça, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, avec nos mails, qu'est-ce qui va rester de nos mails ? Alors que là, moi, j'avais des cartons, j'avais des cartons de lettres. Ils ont tout gardé, surtout. il fallait trier, honnêtement, parce que moi, des fois, j'ai trié, j'ai lu tous leurs courriers, les lettres d'amour, les cartes que Pierre envoyait depuis sa présence en Silesie, en disant, merci de m'envoyer des couvertures, n'oubliez pas la bévitine et une brosse à dents, des choses comme ça. Mais bon, c'est pas... Mais ça, c'était avant 1943, parce qu'après, il ne devait plus correspondre. Si, si. Si, si, il a continué à correspondre et c'est ça qui est étonnant. Oui, parce que... Le système nazi est un système agrissant, comme tous les systèmes totalitaires, c'est-à-dire qu'on exterminait les Juifs, il y avait toute une organisation la SS pour exterminer les Juifs et puis à côté, vous aviez des camps prisonniers, vous étiez là, vous étiez protégés entre guillemets par la Convention de Genève et vous étiez Juif, vous ne risquiez rien. À un moment donné, il ne fallait pas le crier trop trop fort, mais vous étiez sous la protection de l'armée. Donc, l'armée, ce n'était pas la SS. Et donc, Pierre Littmann qui était Juif et qui avait un nom quand même qui était assez évident, il n'a absolument pas été embêté, il a été libéré le mai 1945 de son camp prisonnier avec des tampons, machin truc et puis il rentre à la maison. Et il y avait la maman qui était partie en Algérie ? Alors, c'est la maman de la mère. Ah oui, alors c'est Dina. Ça aussi, c'est intéressant parce que pendant l'été 1943, il y aurait tout un livre à écrire sur Nice pendant l'été 1943. Parce qu'imaginez-vous, vous êtes à Nice, vous êtes juif, vous êtes à Nice, il y a les Italiens qui sont encore là. Sauf que le 25 juillet, vous apprenez que Mussolini m'a été emprisonné et que les Allemands, ils ne sont pas loin des Allemands, ils sont à Saint-Laurent-du-Var. Ils ont mis leurs avant-postes à Saint-Laurent-du-Var. Donc, par rapport à Nice, c'est vraiment pas loin et que toutes les Nîmes, il y a des convois allemands qui passent, qui traversent Tisse pour aller se battre en Italie. Pas bon, hein ? Pas bon du tout. Et donc, les gens, la communauté juive de Nice se dit mais qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, vous avez plusieurs options. Un, ne rien faire, les jacobes. Mauvaise option. La plupart, la plupart rêvaient de partir en Algérie. Et vous aviez, à l'époque, le consul, le consul d'Italie qui était un juif qui s'appelait, je ne vous en rappelle plus, voilà, et lui était en contact avec le consistoire, donc, les représentants des juifs à Nice, avec le Vatican, et il était en train d'essayer d'organiser un convoi maritime qui aurait été protégé par les Américains pour envoyer, pour transborder les 30 000 juifs de Nice, de Nice en Algérie. sauf que les Allemands sont arrivés avant. Et donc, il y avait énormément de juifs qui étaient à Nice, et ils disaient, nous, on va prendre le bateau. Et le bateau, les bâtons ne sont jamais vendus. Et pour vous donner une idée, il y a quand même un bateau de croisière qui a réussi à partir de Nice, j'en parle dans le livre, et c'est tout ça, tout ça est historique. Et la place, la place se vendait, sur ce bateau de croisière, il est parti sur l'Algérie, se vendait l'équivalent de 30 000 euros. D'accord ? Donc il fallait quand même avoir les moyens. Et à Saint-Martin-de-Vésubie, comme je vous ai dit, les gens se croyaient à l'abri, parce qu'ils étaient protégés par les Italiens, et ils étaient. Ils étaient à 6 heures de marche de la frontière italienne. Sauf que les Allemands sont arrivés, et donc les Juifs ont passé la frontière. Donc il y en a une partie qui ont été... Ceux qui n'étaient pas capables de marcher, ils ont été prévenus à Saint-Martin. Les autres ont passé le col de la fenêtre et le col de la cerise. Ils sont allés en Italie, ils pensaient qu'ils étaient sauvés, sauf que les Allemands, ils avaient fait le tour et ils occupaient l'Italie et ils ont ramassé tout le monde. Et il y en a 400 ou 500 qui sont parvenus des camps. C'est une histoire, enfin... Et donc, écrire l'histoire de Nice de cet été 43 à Nice, c'est encore un autre projet, mais ce serait... On s'éloigne un peu de la montagne, là, mais... Mais ouais, c'est quand même... C'était pas simple. Nous, on dit que des fois, notre époque n'est pas simple, mais à l'époque... Moi, c'est ça qui m'intéressait, si vous voulez, dans ce projet. C'était de montrer que les choix n'étaient pas évidents. ce n'étaient pas évident du tout de choisir. Et notamment... Là, je n'en parle pas trop des pétainistes, parce que... Mais il y en avait, dans la vallée de Lubaï, il y avait des pétainistes, il y a des miliciens qui ont arrêté, notamment le capitaine Car, celui qui parlait de Claude. Car, il a été arrêté en mars 44, et il a été déporté à Bourgogneval et il n'est jamais revenu. Donc, il y avait quand même de drôles de coco. À Dignes, vous aviez la Gestapo, mais les miliciens étaient très forts à Dignes. Et notamment, dans les miliciens des Basse-Alpes, on retrouve de nombreux chasseurs alpins. Parce que pour eux, et ça, c'est intéressant, j'ai lu un livre récemment, on s'éloigne un peu, mais c'est quand même passionnant, d'un milicien qui a terminé, sur le front russe, mais il a moyennement combattu, et il a écrit un bouquin moi, je me force à dire ça, des fois, c'est pas... Sinon, si vous ne lisez pas ça, où vous trouvez l'effet ? Et le gars, il explique que lui, il a toujours suivi la légalité. C'est un légaliste. C'est un légaliste. Donc, il est officier de marine. En plus, les marins sont encore plus légalistes que les autres. Il est légaliste. Donc, moi, Pétain, il a reçu les pleins pouvoirs de l'Assemblée nationale. Donc, c'est le chef de l'État. Et donc, je lui dois en mélicence. Et quand il crée la milice, la milice, c'est Pétain qui l'a décidée, etc. Donc, je vais dans la milice. Donc, des fois, il ne faut pas être trop légaliste. Si on veut être du bon côté de l'histoire. Peu de questions, oui. Oui, pardon. Vous nous compliquez un peu les choses parce que moi, qui suis le français de l'intérieur moyen, la première moitié de la guerre, elle était mise à Vichy. Et puis, au nord, c'est les Allemands qui essayent de gérer ça. Et vous nous racontez après, je vais vous le croire. Il y a les Italiens. Et lesquels ? Bon, enfin, les Italiens, il ne faut pas tout grouper. Il y a ceux qui étaient pour Mussolini, puis d'autres. Évidemment, comme en France, comme partout. Ça représentait cette histoire d'Italiens qui soutiennent, qui défendent, qui protègent les Juifs. Ça concernait combien de départements et combien de temps ? Dans la deuxième moitié de la guerre à partir de novembre 1942. C'est ça. C'est novembre 1942 à septembre 1943. Donc là, ce n'est pas compliqué. Vous avez Savoie, Haute-Savoie, Isère, Drôme, Haute-Alpes, Basse-Alpes, Alpes-Maritimes et Vars. Ça, c'est occupé par les Italiens. Ça fait 10% de la France, en gros. Au pif. Ouais, ouais, ouais. En gros, 10%. Allez, 15. Et ceux-là sont, effectivement, sous protection de l'administration italienne qui protège les Juifs. Et il y a même des courriers. Enfin, moi, je me suis intéressé à ça. Mais bon, c'est sur Grenoble. Vous avez le général Castiglione, qui est le patron de la division, qui envoie balader le préfet de Vichy parce que le préfet de Vichy lui demande des informations sur les listings de Juifs, etc. Et il lui dit, allez-vous faire voir. Et ça dure jusqu'à quand ? Ça a eu l'influence des Italiens ? Eh bien, jusqu'au 8 septembre 1943. Et là, ils partent. Parce qu'il y a l'armistice et ils ont l'ordre de rentrer en Italie. Et après, c'est là que ça commence à devenir beaucoup plus difficile. Mais encore une fois, rappelez-vous qu'en juillet 1942, il y a eu des rafles de Juifs à Nice. Et ça, c'est Vichy uniquement. Par contre, c'était des étrangers. Donc, du moins, bon, c'était un moindre mal pour le français moyen. Mais dans le livre, et ça, c'est absolument historique, pour parler des Juifs, parce que la grande question sur cette période, c'est qu'est-ce que les gens savaient ? Qu'est-ce qu'ils savaient de la Shoah ? Eh bien, il y a un témoignage, ça, c'est un témoignage absolument véridique. Vous avez un Tchèque, deux Tchèques, un Tchèque et un Homo-Roi. Qui sont raflés à Monte-Carlo en juillet 1942. Ils sont déportés près de Cracovie, dans un camp de travail. Camp de travail, hein. Mais, dans leur camp de travail, ils construisent à l'élaboration d'un nouveau camp. Ce nouveau camp, devinez lequel ? C'est Auschwitz. Ils réussissent à s'échapper, grâce à la résistance polonaise. Ils descendent à Nice. Ils arrivent à Nice pendant l'été 1943. Ils vont voir les gens du consistoire. Et ils disent, voilà ce qui se prépare. Nous, on était dans un camp de travail. Les ouvriers mouraient comme des mouches. Et on travaillait à l'élaboration d'un camp d'extermination. Personne n'a voulu les croire. Il y en a un, on pensait qu'il était fou. Et tout ça explique... Après, ça ne veut pas dire que les gens ne se posaient pas de questions. Les gens se posaient quand même des questions. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas qu'on rafle des vieillards et des bébés pour les faire travailler dans les lignes de sel. Et on ne comprenait pas que les gens partent et qu'ils ne donnent plus de nouvelles du tout. Mais dire que les gens s'avènent, c'est encore une victoire. Quelle était le rôle de la Croix-Rouge ? Est-ce que c'était déjà formé à l'époque ? Bien sûr. Vous parlez des lettres des prisonniers de guerre. C'est-tu pas plutôt la Croix-Rouge qui faisait en sorte que les lettres étaient achemis pour toute l'armée ? Oui, oui, c'est la Croix-Rouge. Mais c'était un process organisé. La Croix-Rouge, ça remonte à la bataille de Solferino. Merci, tout à fait. C'est Solferino. Donc c'est le deuxième empire. Ou le troisième empire. Donc la Croix-Rouge est organisée. Vous avez des Suisses qui vont visiter les camps de prisonniers en Allemagne. Mais pas les camps de extermination. Non. Pas les camps de prisonniers de guerre. Non, parce que ça, ce sont les camps de déportés ratio. Et ça n'entre pas dans les coins sous-jeuners. Il y a un gap. Ah, il y avait un gap énorme. Un gap énorme. Donc, on peut dire globalement que, effectivement, les prisonniers de guerre en Allemagne étaient enfin, occidentaux. Parce que les Russes, c'est encore notre histoire. Les Russes et les Bolognais, ça mérite un traitement à part. Mais en tout cas, en vous rappelant que les Russes n'avaient pas signé à la Convention de Genève. Ce qui explique que l'armée la Wehrmacht a autorisé un traitement différent des prisonniers russes. Mais les Français qui avaient signé à la Convention de Genève ont été traités, on va dire, convenablement, entre dix minutes. Oui, oui. Alors que les déportés ratio, on sait tous ce qui est arrivé. Et eux, ils n'avaient aucune protection. Aucune. Et les Russes, c'est... Alors les Polonais, je ne sais pas si ils sont très témoins de Montaigne. On s'éloigne un peu, mais... Non, mais c'est... Moi, c'est ce que je trouve fabuleux. C'est de projeter des gens ordinaires dans une histoire extraordinaire. Parce que l'histoire est extraordinaire, quoi. Et puis avec une visibilité très faible. Qu'est-ce qu'on pouvait savoir ? Et là-dedans, le beau-frère de Jean, ça c'est aussi un personnage, lui, il mériterait un bouquin à lui tout seul. Mais bon, après moi, mes personnages, je n'ai pas pu tous les développer. Mais j'en parle quand même, parce que c'est un gars extraordinaire. Henri. Henri Abraham. Il est prof de philo. Et brillant. Je ne sais pas s'il n'a pas fait normal sucre, etc. Enfin bon, c'est un prof de niveau, de très bon niveau. Et il est prof de philo au lycée français d'Alexandrie. C'est un tout petit bonhomme. Il fait 1m54. Même à l'époque, c'était pas grand. En 1938, quand Hitler menace les Sudètes de Tchécoslovaquie et que la guerre parait proche, Henri Abraham rentre en France pour se battre. Alors qu'il était tranquille. Il est juif, hein. Il s'appelle Henri Abraham. Il rentre en France pour se battre. Il va voir l'armée. Il dit « Je veux m'engager ». Il n'était pas tout jeune. Il avait au moins une quarantaine, déjà. Bon. Et là, il dit « Attends, excusez-moi, 1m54, ça ne le fait pas. Ils auraient pu foutre dans un sous-marin. » Bref, ils ne le prennent pas. Et le gars avait lu Mein Kampf. Et il écrit à sa femme, il dit « J'ai lu Mein Kampf, je sais ce qui va se passer. Il faut qu'on soit là pour se battre. » C'est énorme, quand même. Et il fait rentrer sa famille d'Alexandrie en France en ayant quand même pris une précaution. Il fallait quand même... Il leur a tous fourni, il leur a tous trouvé des certificats de baptême. Ce qui fait que Georges n'a pas été exclu de l'université, contrairement à son cousin. Et il va travailler dans l'ombre à 10 pour sauver des enfants, etc. Et ensuite, il va à Lyon, où il participe à des réseaux de résistance. Mais bon, des gars comme ça, qui avaient cette clairvoyance, il y en avait très très peu. Très très peu. Mais vous dites, avec un certificat de baptême, même avec la nation... Enfin, quand étant nés juifs, ils ont été épargnés ? Oui. Il fallait plusieurs conditions. Un, il ne fallait pas être circoncis. Circoncision, c'était quand même pas terrible. Même avec un certificat de baptême, vous pouviez dire que vous étiez musulman, mais bon. Avec un nom comme Abraham, c'est pas... C'est pas évident. Donc, il ne fallait pas être circoncis. Et oui, il fallait avoir des certificats de baptême, si on voulait être tranquille. Alors, c'était une période compliquée. À Nice, quand ils raflent tous les juifs de Nice, le 9 septembre, et les 9, 10, 12, 13 septembre, etc. Ils rassemblent tous les juifs à la synagogue. Ils mettaient les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Les hommes, il y a l'examen du panthéon. Et les femmes, c'est les certificats de baptême. Et tous ceux qui ne sont pas, entre guillemets, en règle, dans le train. Il y a à peu près 3 000 personnes qui sont parties sans retour dans ce mois de septembre d'octobre. Et dans la zone occupée, le certificat de baptême, ça ne servait pas ? Si, si. Même au Veldiv et tout, ceux qui avaient un certificat de baptême, ont déjà... Ben, Veldiv, c'est compliqué, parce que le Veldiv, je vous rappelle encore une fois, c'est en 1942, c'est la police française, et ce sont des réfugiés et des apatrides qu'on déporte. Ce ne sont pas des Français, ce ne sont pas des juifs français. C'est pour ça que la population a dit « Bon débat, on les envoie en Allemagne pour travailler. » Enfin, quand je dis la population, une partie de la population. Après, à cette époque-là, ils avaient déjà le port obligatoire de l'étoile jaune. Le problème, si vous voulez, c'est que si vous vouliez des cartes d'alimentation, il fallait vous déclarer. Si vous ne vous déclariez pas, vous n'aviez pas de carte d'alimentation. Et là, vous aviez le tampon juif. Et là, c'était terminé. Vous étiez sur le listing, et les policiers, ils avaient leur listing, ils avaient leurs adresses, et ils sont allés frapper aux portes. Donc c'était un piège. Mais bien peu ont eu la clairvoyance de ne pas se faire enregistrer, parce qu'il fallait manger. Comment vous faites pour manger sans carte d'alimentation si vous n'avez pas de moyens ? Parce que dans ce cas-là, il faut vous alimenter au marché noir. Mais les prix au marché noir, c'est 5-6 fois les prix au ticket. Donc ça ne fonctionne pas. Les gens n'étaient pas riches. Enfin, la plupart des réfugiés n'étaient pas riches. Donc c'était un piège, un piège complet. Tout ça nous éloigne de la montagne. Oui, mais c'est un livre d'aventure. C'est un livre d'aventure aussi. C'est un livre d'aventure. C'est sûr. Ben, oui. Non, non, franchement, il se passe des trucs. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Au départ, d'ailleurs, moi, j'avais cette crainte. Parce que... Moi, je trouvais que le thème de le maquis en famille, je trouvais ça intéressant. Ça n'avait jamais été traité. Je me suis dit, tiens, je... Maquis juif en famille, ça n'a pas été souvent traité. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, là, il y a un truc, c'est intéressant. Mais j'avais une autre ambition. C'était de... Comment dire ? De peindre mon tableau, pas avec du blanc et du noir, mais aussi avec du gris, du jaune, enfin, de restituer un peu toutes les nuances. Et au départ, cette famille, elle était un peu trop idéale. Honnêtement. Des juifs laïques, légions d'honneur. Et c'est vrai qu'honnêtement, ils sont assez impeccables entre nous. Entre nous, ils sont plutôt bien. Je me suis dit, merde, ça, ça, excusez-moi l'expression, ça va être chiant. Moi, je ne voulais pas faire une histoire de héros et je tombe sur des gens impeccables qui ont pris à peu près tous les bons choix. Sauf que ce n'était pas vraiment des chefs de guerre. il n'y en a pas beaucoup qui ont tiré des coups de fusilette dans le monde. Et en dehors de ça, ils ont une conduite à peu près irréprochable. Donc, je me suis dit, ça va être ennuyeux à mourir en mon affaire. Et puis, ce n'était pas mon objectif. Moi, je voulais parler de la vraie vie. Sauf qu'en creusant, 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 j'ai trouvé des choses qui étaient quand même... Et alors, c'est drôle. Enfin, c'est drôle aussi, c'est drôle. Donc, je vous disais que la famille ne voulait pas croire à certains événements. Moi, j'ai prouvé que dans ces événements, il y avait un ami de la famille qui a été mêlé à ses exécutions. Un ami de la famille. Et Jean, qui est un des fils, me dit, mais ce gars-là, il était à mon mariage. Donc, pour eux, c'est vraiment un ami de la famille. Et moi, je démontrais par A plus B que ce personnage X, il est au minimum trouble et probablement un vrai salopard. Comprends ? Ça se met à des amis, quoi. Et alors, j'ai eu la grande discussion dans la famille. C'est-à-dire, mais comment est-ce possible, babard ? Les babards, on l'a... Parce qu'ils sont d'autres codes. On l'a côtoyé pendant des décennies, quoi. Je disais, non, c'est pas possible, Gérard, tu vas te tromper. Et il y a un vieux, le petit frère de Simone, que je suis allé voir dans sa retraite de Saint-Martin-de-Bézoubi, et qui m'a dit, oui, tu as raison, Gérard. Mon père m'a dit que c'était un salopard. Et alors, je suis retourné voir les autres, les cousins, les petits cousins, je lui dis, Sissou a dit que Babard est un salopard. Ah, c'est Sissou, dîneuse, t'as pas autre chose ? Je dis, non. Mais bon, je suis sûr de mon con, honnêtement, je suis sûr de mon con. Et ce week-end, donc, une réunion de famille, enfin, de leur famille, je lui laisse rapporter, et ils me disent, tu sais quoi ? Non, je sais pas. Ils me disent, on a retrouvé une lettre de Babard. Parce que les éléments sur Babard, ils sont très tenus. Moi, j'ai une photo de lui, c'est surtout des recoupements. Il me dit, qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre ? Elle me dit, elle est écrite en 1956. Et en fait, il dit, c'est une lettre à Eva, donc la fille de Jean, il dit, voilà à Eva, ça fait 12 ans que je ne t'ai pas vue, depuis la guerre. Donc, c'est intéressant, ils avaient coupé les ponts, quand même. J'aimerais bien te revoir, mais ce ne sera pas à l'os, parce que j'ai encore trop d'ennemis là-bas. Et donc, 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 mon hypothèse était la bonne. Bon, on va s'arrêter là-dessus, pour pas que, tout, tout donné, tous les éléments, tous les lecteurs, là, il faut organiser ce que je vous ai donné, par contre, vous, il reste en train. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'est un super livre, cette aventure, qui nous change un peu de nos héros amis. qui est un peu de nos héros. Merci à vous. 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 C'est parti !